Salut tout le monde, on profite d'une belle journée ensoleillée, on a été chez Yamaha Motomax à Metz et ils nous ont prêté deux motos que je voulais comparer, c'est la Tenere 700 et la Tracer 700. Alors pour cet essai, moi j'ai l'habitude de rouler avec cette bécane parce que j'ai ma Tenere qui a mille kilomètres donc je la connais bien et j'ai convoqué Pascal et Pascal donc toi qui es-tu ? Eh bien moi je suis plutôt motard, 50 ans de pratique et à l'heure actuelle je roule avec un fer à repasser pour pas les citer mais c'est cruiser quoi, pour faire des bornes c'est bien. Un fer à repasser américain avec un bicylindre en V comme ça, pas de nom, pas de nom, on ne citera pas de nom. T'as déjà essayé une Yamaha 700 ? Jamais, jamais, pas de off-road, j'ai fait de l'enduro mais bon il y a déjà bien longtemps ma colonne vertébrale ne me permet plus trop et le premier essai, la prise en main, étonnée, agréablement étonnée, fort surpris par la méniabilité, le couple, un 700, le couple, moi qui roule avec un 1800, c'est une machine qui envoie quand même pas mal. Facile à conduire, la prise en main rapide, voilà son premier tour de roue avec la traceur c'était ça, maintenant ce qu'on va faire on va mettre nos casques, on va changer de bécane, on va comparer ça, un bout de grande route, un bout de petite route et le but c'est de donner un avis vraiment de motard, pas de journaliste quoi, l'impression qu'on a nous en roulant et puis pas de blabla sur les valeurs de couple et tout, nous c'est le ressenti, la pratique et qu'est-ce qu'on aime bien sur la route et finalement laquelle et laquelle et laquelle est la mieux, voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Et qu'est-ce qu'on en pense ? Si c'est une merde on le dira ? Oui fatalement, mais déjà la première impression c'est que j'ai pas la diarrhée donc voilà, pour l'instant on n'a pas la diarrhée, le but c'est de pas la voir en ramenant les motos chez Motomax, allez c'est parti on gaze ! Il est marrant le Pascal avec ses idées de diarrhée, mais en attendant je savais très bien que laisser des motos allait lui plaire. Pourquoi ? Parce que finalement les cylindrées intermédiaires c'est quand même vraiment pas mal. Ce qu'on perd un petit peu en puissance par rapport à une moto qui arrache le bitume, on le récupère vraiment en facilité de conduite et là les deux bécanes sont vraiment impressionnantes. Elles sont différentes mais un petit peu similaires mais quand même vraiment différentes. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit à Pascal de les essayer chacune à part et de me donner son ressenti sur chaque moto comme ça directement à chaud. Alors Pascal, eh ben je t'écoute ! Ça s'appelle un faux point bon, elle est un peu haute pour moi, par contre bon c'est vrai que c'est super agréable. Elle est un peu dure aussi par rapport à la traceur, j'ai quand même une préférence pour le confort de la traceur. Niveau suspension ? Niveau suspension, on sent que c'est adapté beaucoup au tout terrain, on sent que c'est plus souple. C'est pas les mêmes impressions de conduite, c'est pour moi plus une machine off-road que vraiment vraiment routière par rapport à l'autre, c'est clair. De la taille de mes jambes, je trouve tout de suite le point mort. Et ben je trouve que ça envoie du lourd. Le traceur ? Ouais, c'est plus à mon gabarit, plus à ma main et on s'y habitue vraiment vraiment très très vite. Et le moteur est un peu différent ? On sent qu'il est plus rempli ? Plus rempli, plus rageur que la Ténéré. Les sensations sont meilleures, sont différentes. La Ténéré, il est plus linéaire, je pense que c'est plus adapté au tout terrain quand on a besoin de doser les gaz. Complètement, ouais. La traceur sur la route, elle est quand même vraiment exceptionnelle je trouve. Ah oui, c'est clair. J'imagine que ça dans les cols de montagne. C'est exactement ce que je pensais. Un bon petit régal. Je ne sais pas si elles sont vendues en option bridée mais pour un jeune permis, c'est vraiment l'idéal pour acheter une première moto et même la garder après. Franchement, il sera d'une part pas déçu et il paraîtra un vrai motard vis-à-vis de ses potes. Ils sont toujours en train d'essayer de l'enfumer parce qu'il passe plus vite que lui dans les virages. C'est une légende tout ça. Bon voilà, on vient de faire un bon petit tour en moto. On a fait une belle petite matinée, on s'est échangé des bécanes. Sympathique. Pascal, c'est ton avis à chaud. J'adore. La traceur surtout. La traceur qui est à ma taille. Encore une fois, je le répète peut-être mais elle est à ma taille. Alors, dis-moi un peu tes impressions au niveau moteur. Est-ce que tu en préfères une, c'est pareil ? Le moteur est facile. Je veux dire, il y a du couple, il envoie, il y a du coffre. Niveau particycle ? Petite merveille. Particycle, étant donné que ce n'est pas ma moto, je ne l'ai pas poussée dans des dernières franchement comme dirait l'autre. Mais je pense qu'on peut aller loin quand même. On dira qu'on était sage chez Motomax. Avant d'user les calepieds, il va falloir en faire quand même. Ouais, c'est clair. Mais après une bonne prise en main dans l'école, je pense qu'il y a des motos qui ont du souci à se faire quand même. Par rapport à un petit pétrail, ça va passer fort. Après, mes impressions sur la Ténéré, elles sont équivalentes, mais je trouve que c'est une moto un peu plus souple. Malheureusement, je ne fais qu'un mètre 74. J'avais beau avoir mis mes talons hauts, mais il me manquait quelques centimètres pour être sûr avec la moto. Quand tu n'es pas grand, il vaut mieux investir dans un kit de rabaissement pour être à l'aise parce que d'origine, c'est un vrai trail et on le sent. Tant que ça roule, ça va, mais dans les manœuvres à l'arrêt, il est trop haut pour moi. Il faut vraiment le rabaisser. Coup de cœur pour la traceur apparemment. Coup de cœur, oui. Franchement, quand je l'ai essayé la première fois, c'était aussi la grosse surprise. C'est que la traceur, finalement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et quand on roule avec, on est sacrément surpris. C'est clair. Après, moi, mes impressions, j'ai des grandes jambes, je suis super bien assis sur la Ténéré. Pour celui qui veut rouler uniquement sur route, alors autant la Ténéré, c'est un vrai trail avec des capacités tout-terrain. Le moteur est légèrement différent, il est vraiment adapté au tout-terrain. Autant la traceur, ça se rapproche des trails de route et c'est vraiment une moto routière. Mais niveau confort, c'est top, le moteur est un peu plus plein, il est différent, il est vraiment adapté à la route. Et pour celui qui ne fait pas de tout-terrain, pour moi, la traceur, c'est de la balle et c'est une arme. Quand on l'a en main, c'est terrible. On peut voyager, on peut partir comme elle est là, faire 500 bandes dans la journée. Ah oui, sans problème. Un bonheur. Qu'il y ait une vieille colonne vertébrale, je confirme. Pas mal au dos, pas mal au cul, pas mal... Pas mal au derrière, n'est-ce pas ? Et sur ce, mine de rien, il va être l'heure de ramener les motos. Eh bien alors, c'est parti. Ça va bientôt être l'heure de... L'apéro ! L'apéro ! Avant ça, on va ramener les motos chez Motomax. Moi, je les remercie vraiment parce que c'est sympa de nous prêter les bécanes pour faire nos petits essais, aller s'amuser et tout. Et puis, on va quand même se faire un petit détour avant de les ramener parce qu'on s'amuse bien et puis il fait beau. Et en plus, je trouve que c'est une équipe vraiment sympathique, Motomax. Je ne connaissais pas, mais agréablement surpris. Allez, bonne journée à vous ! Ciao ! Et voilà, on vient de se faire un bon petit tour de bécane entre copains. Et une dernière chose quand même, n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez donner un commentaire, un avis si vous avez une question ou quoi que ce soit. Mettez-le en commentaire en bas de la vidéo et puis on essaiera d'y répondre, on peut en discuter avec plaisir. Il n'y a pas de soucis et en attendant, je vous dis à bientôt sur la route. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501